Extrait des Misérables de Victor Hugo Une porte ouverte près du galeta de Cosette laissait voir une assez grande chambre sombre. L'étranger y pénétra. Au fond, à travers une porte vitrée, on apercevait deux petits lits jumeaux très blancs. C'étaient ceux d'Azelma et d'Éponine. Derrière ces lits disparaissait à demi un berceau d'osier sans rideau où dormait le petit garçon qui avait crié toute la soirée. L'étranger conjectura que cette chambre communiquait avec celle des époux Thénardier. Il allait se retirer quand son regard rencontra la cheminée, une de ces vastes cheminées d'auberge où il y a toujours un si petit feu, quand il y a du feu, et qui sont si froides à voir. Dans celle-là, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait même pas de cendres. Ce qui y était attira pourtant l'attention du voyageur. C'étaient deux petits souliers d'enfants de forme coquette et de grandeur inégale. Le voyageur se rappela la gracieuse et immémoriale coutume des enfants qui déposent leurs chaussures dans la cheminée le jour de Noël pour y attendre dans les ténèbres quelques étincelants cadeaux de leurs bonnes fées. Éponine et Hazelma n'avaient eu garde d'y manquer et elles avaient mis chacune un de leurs souliers dans la cheminée. Le voyageur se pencha. La fée, c'est-à-dire la mère, avait déjà fait sa visite et l'on voyait reluire dans chaque soulier une belle pièce de dix sous toute neuve. L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut au fond, à l'écart, dans le coin le plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda et reconnut un sabot, un affreux sabot du bois le plus grossier, à demi brisé et tout couvert de cendres et de boue desséchée. C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante confiance des enfants, qui peut-être trompée toujours sans se décourager jamais, avait mis, elle aussi, son sabot dans la cheminée. C'est une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant qui n'a jamais connu que le désespoir. Il n'y avait rien dans ce sabot. L'étranger fouilla dans son gilet, se courba et mit dans le sabot de Cosette un louis d'or. Puis il regagna sa chambre à pas de loup.